Sur le segment des roadsters mid-size, une guerre impitoyable se joue aujourd'hui. C'est le segment à gros volume qui est mené par la Hornet, qui a dépassé la MT-07 depuis qu'elle est sortie. Mais il existe une alternative, une alternative chino-autrichienne. On est chez CFMoto avec la 800NK, 800NK Sport de base, avec un tarif très compétitif pour justement s'attaquer aux japonaises. Et un modèle Advanced que j'ai aujourd'hui dans sa dernière version avec le Traction Control. Donc elle s'appelle Advanced TC, celle qui a la belle tablette de 8 pouces, la MMI tactile, sur laquelle on peut avoir le CarPlay. Elle a le régulateur de vitesse, le Traction Control, je vous en ai parlé. Traction Control qui fait également office d'anti-wheeling, ça c'est une bonne chose. Elle a en plus le shifter, elle a en plus l'amortisseur de direction et le démarrage sans clé. Donc celle-ci, elle est un petit peu plus chère que les versions de base proposées chez la concurrence. Quoique en fait, elle est exactement au même tarif que la Suzuki GSX-8S standard. Sauf qu'ici, on a un max d'options. Allez, je vous emmène avec moi en balade et puis comme d'habitude, on fera une petite partie technique avant de se retrouver en plateau pour voir un petit peu ce qu'on en pense de cette belle machine sur cette route à virage incroyable. J'avais déjà testé la 4.50 ici, version 35 kW, 47,5 chevaux. Là, j'en ai 95, elle est full. A mon avis, les virages vont débouler plus rapidement. Je vous montre ça, c'est parti. Nous voilà au guidon de cette 800 NK Advanced TC pour Traction Control. Alors, on va parler du Traction Control forcément d'emblée et de vous dire qu'il est intrusif. Oui, il est intrusif, il génère des petites micro-coupures assez désagréables. En tout cas, en début de roulage, plus les pneus sont chauds, plus il y a du grip et moins ses assistances sont affolées. En fait, sur le début de mon roulage, j'ai constaté vraiment des coupures tout le temps assez gênantes à la moindre réaxel. Du coup, j'étais en mode sport, je me suis remis en mode street, un petit peu plus sympa, un petit peu moins violent à l'ouverture pour préserver justement la motricité de ce pneu arrière. Et force est de constater qu'en fait, les Maxxis mettent du temps à chauffer, même là par des températures presque caniculaires. Ils ont un temps de mise en action assez conséquent. En fin de compte, il faut bien rentrer dedans pour obtenir le meilleur de ces Maxxis. Après, au-delà de ça, alors oui, ça génère encore des petites coupures, des petites saccades, surtout sur la route que j'ai choisie pour cet essai. Très viroleuse, mais ça va. Et puis, si ça ne vous va pas, les gars, vous passez par l'instru et vous le mettez en veille. Moi, il me gêne un petit peu. Parce que, voilà, 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 voilà de quoi je voulais vous parler. Désemvolé du moteur KTM, du LC8C. Le 790, que je ne reconnais pas trop en fait. Bon, déjà, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas roulé. Je me rappelle que je me plaignais un petit peu de son absence sur les bas et sur les mi-régime. Mais là, avec la gestion électronique mise en place par CF, finalement, même autour des 3000 tours, il reste sympa. Il reste bien véloce. On est bien connecté à la poignée électronique. Et il n'y a pas de coupure depuis la dernière mise à jour qui a été faite sur cette plateforme. Allez, on va attaquer le sinueux. Donc, je vais vous parler un petit peu des qualités dynamiques de cette machine. Pas vraiment lourde. Plutôt légère, facile à placer. Rigoureuse sur l'angle. Elle est précise, la direction. Oh, le freinage est super bien, super puissant. C'est facile à placer. En entrée, hop. Oh là là, regardez comme elle est agile. Hein, gauche, à droite. RAS. Bon, là, les Maxxis, j'en ai fait mon affaire. Maintenant qu'ils sont bien chauds. Ouais. Ah, j'adore la prise du frein à l'avant. Elle est sereine. Il y a de la puissance. Un très bon feeling. Là, un petit coup d'arrière pour venir resserrer à la corde. Vous voyez, c'est vraiment chouette, quoi. En mode sport. Wouhou ! Il n'y a pas que la cartographie qui est sport. La partie cycle aussi, elle l'est. Et ça digère vraiment bien vos excentricités. Ah, c'est top. C'est top. J'aime bien la position de conduite aussi, là. Maintenant qu'on a un rythme plus coulé. Pourquoi ? Parce qu'on est un peu basculé vers l'avant, mais pas trop. Les jambes sont pliées, mais pas trop. Voilà, ça reste sportif, mais ça reste agréable. C'est pas du tout fatigant. Je viendrai même à dire que ces suspensions réglables, elles ont vraiment plusieurs facettes. Elles sont assez rigoureuses quand on commence à taper dedans dans le sport. Et puis après, à rythme plus coulé. Ça va, il y a de l'hydraulique. Ça travaille bien dessus. Ah là 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 là. Elle est sympa, elle est grisante. Elle est vraiment grisante. Elle ne chauffe pas plus que ça. Ça envoie du pâté. Allez, je vous retrouve pour la petite partie technique. On va voir un petit peu plus précisément ce qu'il y a à l'intérieur de cet instru. Et puis de vous parler un petit peu des petits plus de cette version Advanced TC. Très belle instrumentation. Il est rare en effet de trouver ce genre de dalle 8 pouces dans la production de surcroît sur un roadster. Basé sur une technologie MMI, l'écran TFT est tactile, fonction qui opère même avec des gros gants. On y retrouve les informations classiques, mais surtout, en y connectant son téléphone, on retrouve ses appels et ses messages. L'instrumentation propose également la navigation, toujours visible avec cette qualité d'écran. C'est parfait si vous utilisez le CarPlay pour disposer de vos applications habituelles. Toutes les fonctions se commandent aisément à la main gauche via un pad très ergonomique et dont la logique de fonction est assez naturelle. Après, cette 800 NK Advanced se distingue également pour son démarrage main libre, son amortisseur de direction, ses éclairages full LED, ses clignotants à rappel automatique et son quick shifter proposé de série. Au-delà de ça, cet écran, il est vraiment cet écran, cet iPad. J'ai l'impression d'avoir eu un iPad tout au long de la journée aujourd'hui. C'est sympa parce qu'il y a plein d'informations. Il y a le CarPlay, alors ça, c'est Byzance. Ça permet d'avoir Waze et d'être alerté par rapport aux dangers qu'il y a sur la route, les dangers avec épis. Et puis, au-delà de ça, il y a des petites animations colorées autour de la tablette. Quand vous arrivez justement à la fin du régime, juste avant le rupteur, quand vous mettez les clignotants, on a l'impression qu'elle a des émotions, cette machine. Et moi, j'aime beaucoup ça, comme pour le pilote. Ça, c'est cool. Au-delà de ça, justement, on va parler du moteur parce que je n'ai pas vraiment reconnu le 790 KTM. Pour moi, il y avait 790 KTM, 890 KTM, très coupleux à mi-régime et en bas. 790 KTM, un petit peu inexistant en bas, mais avec de la longe. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu la synthèse des deux. Pourquoi ? Parce que sur les bas régimes, il est sympa ce moteur. Il emmène déjà à 3000 tours minutes. Avec une montée très linéaire, mais assez musclée, il a de la longe ce bloc. Et c'est super sympa d'aller justement dans les hauts régimes. Au-delà de ça, l'acoustique est top, surtout à la décélération. Les petits plop, 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 plop. Shifter, ça marche super bien à la montée comme à la descente. Des vibrations un petit peu, mais sincèrement, la fréquence est vraiment très rapprochée. Ce n'est jamais gênant. Sur ce moteur, moi, je regrette juste qu'il n'y ait pas un petit peu plus de frein moteur. J'aime bien justement, quand on rétrograde, être bien maintenu par la motorisation. Partie cycle, il n'y a pas de lézard. Les suspensions sont de bonne facture. On peut jouer sur les réglages. Content, Mehdi, d'avoir justement l'amortisseur de direction qui permet de bien canaliser justement cette partie avant dans les enchaînements rapides. Et vous avez vu, on en a fait quelques-uns. C'était top. Ce que je reproche maintenant, moi, sur la partie cycle, c'est peut-être la nature de ces gommes Maxis. Non, mais il faut un petit peu mieux, les gars. C'était comme sur la première 790 lorsqu'elle est apparue. Moi, je pense qu'il faut quand même lui mettre un petit peu un pneu plus sportif type origine européenne. Ce serait d'ailleurs une bonne idée parce que ça permettrait de préserver justement le traction control que j'ai trouvé assez sensible. Je l'ai éteint. Je l'ai éteint aussi parce que ça permet de faire des wheelings. Sinon, la fonction anti-wheelings marche très, très bien. Et ça, ça m'agace. On va parler de tarif quand même. On ne va pas se quitter comme ça. Bah oui, il faut quand même la payer cette moto à la fin. Là, c'est 8 890 euros pour cette 800 NK Advanced TC. Garantie 5 ans. C'est du 2 ans PMO. Après, c'est du 3 ans sur certains postes. Mais bon, c'est quand même une garantie de 5 ans comme peut le faire Honda avec les conditions que propose Honda. Tiens, Honda, ça me permet de vous parler de la Hornet. Bah oui, la Hornet, elle est moins chère. Elle est à 8 099 euros. Mais en fait, la Hornet, il faut la comparer à la 800 NK Sport de base qui est à 7 490. Parce que là, il y a tout un tas d'équipements qui font grossir la facture. Mais pas tant que ça. Si vous regardez bien entre le régulateur de vitesse que j'ai un petit peu essayé, entre le shifter, la grosse dalle MMI, toutes les options dont je vous ai déjà parlé. Donc, je pense que c'est quand même vachement bien placé. Et alors, je ne suis pas méga fan du look. Ça, vraiment, le look, c'est subjectif. En revanche, j'ai kiffé. J'ai kiffé dans le sinueux là. J'ai vraiment passé un super moment de sport. Alors, franchement, à essayer, c'est mon conseil. Bon, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous sur motoservice.com pour avoir mon essai écrit. Il y a plus de détails dedans. Bon, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501